Bonjour, bonsoir et bienvenue à votre émission Témoignages d'ici et d'ailleurs Merci de nous recevoir chez vous pour le numéro de ce jour Et aujourd'hui, témoignages d'ici et d'ailleurs Reçoit pour vous Grégoire Ada Bonsoir monsieur Ada Bonsoir monsieur Lula Bienvenue sur le plateau de TIA Merci Alors donc Ada Grégoire, qui est Ada, monsieur Ada Pour le téléspectateur devant son petit écran Alors, monsieur Ada Grégoire C'est un ingénieur en logistique Je suis marié et père de trois enfants L'autre nom comme un homme que tout le monde d'ailleurs connaît C'est l'ambassadeur Un surnom alors Bienvenue à vous ambassadeur sur le plateau de TIA Alors, lorsque vous êtes ici, c'est pour apporter certainement votre témoignage Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie Qui puisse vous amener ce soir à être avec nous ici, monsieur Ada ? Merci encore Avant que nous nous parlions de témoignages Je voudrais dire merci et béni Un des généraux de la parole en Afrique francophone C'est-à-dire papa, maman de Philippe Karambiri La maman, Hortense Karambiri Des soins qu'il prenne pour nous en tant qu'enfants Je relève que je suis un membre de TBI ici Je suis de la cellule Victoire Donc le tabernacle de TDI Israël Voilà Alors, c'est un moment pour nous de dire merci à ce couple-là Qui ne cesse d'oeuvrer De faire de telle sorte que nous puissions avoir la nourriture convenable pour nos âmes Alors, nous sommes dans l'année de la manifestation Sénatérale de la parole Par le Saint-Esprit Et ce mois, c'est le mois des dons spirituels Alors, c'est pour cela que nous sommes là ce soir Pour pouvoir donner un témoignage Qui a une relation avec notre moi Notre thème du mois Super Alors, je suis un travailleur dans une société de la place Et un matin, j'arrive au service Mais je trouve mes collègues C'est sympathisé Un des collègues que je vais donner un nom d'emprunt Que je vais appeler Thomas ici Je lui dis bonjour Thomas Il m'a salué Et en même temps Une parole est venue subitement Dans ma tête De lui donner Et je lui dis Thomas Il y a quelque chose Contre moi Ou bien il y a quelque chose Qui te cache Tu ne veux pas que je sache Mais fais attention Alors, cette parole que je viens de donner C'est une bombe dans le can de son cœur Mais je ne savais pas Que c'était quelque chose Parce que la parole est venue comme ça Sans méditation C'est venue d'Albem Alors, je vais au bureau Ce monsieur me suit Et quand je suis rentré au bureau Il tape à la porte Je dis oui Et c'est lui qui rentre Il me dit Chef Alors ce que vous avez dit Je n'étais pas au courant Je dis Mais vous n'êtes pas au courant de quoi ? Que je sais que vous êtes au courant De ce que nous avions fait Mais moi je n'étais pas au courant C'est quand nous sommes arrivés Que je me suis rendu compte Alors je vais vous expliquer J'ai dit D'accord Donc prenez place Expliquez-moi Ce qui s'est passé C'est alors qu'il m'a dit Un vendredi soir Il y a deux collègues Qui l'ont approché De l'accompagner à Bobo Ils ont pris leur véhicule Ils sont allés à Bobo Et de Bobo Ils ont fait 40 kilomètres Pour aller voir Un marabout Et quand ils sont arrivés Sur le marabout Le monsieur qui l'avait dit De l'accompagner Avaient un papier Où c'est écrit Mon nom et mon prénom Donc Grégoire Ada Grégoire Ada Où ils ont plié Ils ont donné Au marabout Et quand le marabout A pris le papier Subutement Quand il a ouvert Il a lu le nom Il dit Si c'est ce monsieur Je crois que je ne peux rien faire Pour ce monsieur Vous pouvez Vous prenez votre papier Et vous repartez Parce que je ne peux rien faire Pour vous Si vous ne pouvez pas Travailler avec ce monsieur Débrouillez vous faire Pour trouver une autre Position Parce que moi je ne peux pas Vous pouvez repartir Et subitement Leur séjour a été L'un des séjours les plus courts Parce qu'ils n'ont pas fait Plus de 5 minutes Avec le marabout Le marabout les a congédiés Tout simplement Parce qu'ils ne peuvent pas Et quand Ils se sont levés Selon eux J'ai un marabout Qui est plus fort Que ce marabout Pourtant Eux même Ils savent que À l'entour De Waga Jusqu'à Bobo Selon eux Il n'y a pas un marabout Qui est plus fort Que ce marabout Qui sont allés S'ils partent voir Ce type qui dit Que non Qui ne peut pas Maintenant Ils se disent C'est quel genre de marabout Qui peut être plus fort Que ce qu'ils appelaient fort Quand il a fini Légal et légitime De Dieu Sur la terre Alors je suis Le fils De Jésus Christ Celui Qui veut A ma vie Veut à la vie De Jésus Et il ne le permettra Pas C'est tout simplement Ce marabout Que vous avez cru Qu'il y a un autre Grand marabout C'est vrai Il est plus grand Que votre marabout Alors ce monsieur Lui il ne croyait pas Il ne croyait pas Parce qu'il voulait Tout de suite Libérer de mon bureau Il voulait Que je dise Qu'il n'y a pas de problème Pour qu'il puisse sortir J'ai pris le temps Pour lui dire Qu'en réalité Ce qu'il venait de faire C'est une très bonne chose Et il n'y a rien Qui peut l'arriver Je veux le rassurer Qu'il n'y a rien Qui peut l'arriver Alors C'est qu'il doit savoir Il doit savoir Que Tous les enfants de Dieu On ne s'amuse pas avec Il me dit non Que lui Il n'était pas au courant Alors même S'il était au courant Il n'allait pas le faire On l'a pris Devant le fait accompli Alors Pour cela Je lui dis d'abord Il n'y a pas de problème Il peut partir Et quand il est parti J'ai tenu A voir les autres Les deux autres Mais je ne les ai pas Dites que non J'ai eu un entretien Avec Thomas Thomas Oui Alors Je les ai parlé Bon quand je parlais Tout le monde était Unonyme De dire oui 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 Je parlais de Dieu Tout le monde Acceptait ça Bon Eux ils savaient Ce qu'il y a Mais ils ne savaient pas Que j'étais au courant De ce qu'ils ont fait Que Thomas est venu Dis dans le bureau Thomas est venu Dis dans le bureau Mais en réalité Quand la parole est sortie Je n'avais aucune notion De ce qu'ils ont fait Moi je n'étais pas Je ne sais pas Qu'ils sont allés à Bobo D'ailleurs Mais donc Après enseignement Comment on appelle Cette Voilà C'est quand Nous avions eu L'enseignement Par le papa Mamadou Philippe Karambiri Que je me suis rendu compte Que c'est la parole De connaissance Et cette parole De connaissance A n'est rien de temps A bleuversé Ce matin là Ce lundi matin Pour ce frère Et pour tout le monde Parce que C'était quand même Devenu Moi même J'étais Toute la journée J'étais C'est comme si J'étais Habité Maintenant Par Une grandeur Où je n'avais pas Exprimé Avant Parce que je me disais Ambassadeur Ambassadeur C'est une identité Que j'ai prise Mais Concrètement La chose n'était pas visible Et voilà quelqu'un Du dehors Qui vient me dire Effectivement L'identité Que tu as prise C'est Une vérité C'est une réalité Voilà Ce frère Malheureusement Combien de Six mois plus tard C'est un monsieur Ou un frère Parce que C'est un monsieur C'est un monsieur Bon je l'appelais Frère frère C'est un monsieur Et Thomas Six mois plus tard Il a été licencié Il a été licencié Et quand j'ai eu L'information J'ai demandé A le voir Il est venu D'ailleurs C'est lui-même Qui est venu Me donner l'information Je lui ai dit D'attendre d'abord Parce que J'ai un ami Qui a aussi Une entreprise Qui vient de créer Je suis allé voir l'ami J'ai demandé J'ai dit J'ai un ami Qui est avec moi Est-ce qu'il peut le prendre Effectivement Il disait Oui Lui il avait besoin Aussi d'un technicien Et il a pris Ce monsieur Il est resté avec lui Pendant un certain temps Après de gagner Un autre travail Dans les mines Et il est parti Les deux autres Après Le chef de leur mission Malheureusement Il a changé aussi D'entreprise Mais Il n'est plus De ce monde Maintenant Le troisième Lui il reste Il est devenu Un ami Avec qui On chemine Tous les jours Alors C'est là Où Les choses Sont Arriver Pour qu'on arrive A la fin Et savoir Que Dieu Est pour nous Une assurance A chaque moment Que Nous dormons A chaque moment Que nous sommes En train De 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 s'occuper A des occupations Personnelles Il y a quelqu'un Qui veille au grain Et Dieu Veille au grain Pour nous Qui sommes ses enfants Ce témoignage Je crois que C'est témoignage D'éveil Pour les enfants De Dieu Pourquoi Parce que Vous voyez Les gens Qui ont Pris du temps Ils ont Cherché Leur Les finances Prend leur véhicule Se déplacer Aller à Bobo De Bobo On fait 40 kilomètres Pour aller voir Une personne Et arrivé On dit que Non Ils peuvent rien Pour quelqu'un Qui dort Qui n'est pas au courant De quelque chose Vous croyez que C'est cadeau C'est pas cadeau Notre vie Avec Christ Est une réalité Quand nous marchons Avec Christ Il dit qu'il Prend assurance C'est pour cela Que L'aide de message De Papa Calambiri En 2013 Si je ne m'abuse Il disait Que notre identité En Christ Nous fait Maître De Satan Quand nous connaissons Notre identité En Christ Ça veut dire Que Satan Se cherche Dans son coin Amen Alors Ce témoignage C'est pour aussi Tous ses frères Et soeurs Qui sont Dans différents coins Qui ne savent pas Que Ce qu'ils ont fait Quand ils ont donné Leur vie Ils ont donné La vie A quelqu'un Qui prend l'assurance De conduire De fois Nous ne savons même pas Nous ne sommes même pas Conscients De ce que Nous avions En Christ Nous ne sommes même pas Conscients Que Ce que la parole De Dieu Parle De nos vies C'est une réalité Nous croyons A des choses Peut-être visibles Mais ce qui est Important C'est l'invisible Moi Je peux le témoigner Parce que j'ai été L'objet Et ça a été D'une manière Claire Parce que Dieu a fait Et je sais que Beaucoup de gens Qui ont Peut-être Eu ce temps là Mais ils n'ont pas Su que Dieu était Aux aguets Dieu Avait déjà Promis Promis De faire Quelque chose Dans leur vie Ce témoignage C'est pour les dire Dieu n'abandonne Jamais Ses enfants Ce qu'il a dit Dans sa parole Il le fait toujours Quand vous donnez Votre vie A Christ Il faut vous dire Que vous aviez Caché votre vie Dans une sécurité Pas possible Il n'y a pas Quelqu'un Il n'y a pas Un marabout Aucun autre nom Ne peut venir Et extirper Ce nom là De la main De ce Dieu là C'est pour cela Que nous sommes Contents Et fiers En même temps D'appartenir Une maison Une famille Qui est Aussi Qu'est-ce que je vais dire Qu'on ne peut pas attaquer Nous faisons partie D'une famille Les chrétiens Je parle des chrétiens En général Nous faisons partie D'une famille Que personne ne peut attaquer Mais notre problème Généralement C'est quand nous Nous ne nous rendons pas compte Que nous avions Un privilège Nous ne nous rendons pas compte Que nous avions Vraiment des choses Que nous devrons exprimer Mais quand c'est comme ça Ça veut dire qu'on profite De notre ignorance Comme la parole le dit C'est l'ignorance Qui touche Il faudrait que nous Nous basions Nous vies sur la parole Et quand Ce message Papa a commencé A donner Les dons Spirituels D'aucuns Croient qu'ils ont déjà vu C'est vrai Ceux qui sont anciens Ont déjà entendu parler Des dons Spirituels Mais cette fois-ci De la manière Que les choses Se précisent Ça veut dire Qu'il y a de nouveau Chaque moment Qu'on écoute On découvre encore Qu'il y a de nouveaux Qu'on vient de découvrir Qu'on n'avait pas Découvert dans le passé Je suis de ceux-là Qui sont Qui n'est pas trop anciens Mais j'ai quand même Un temps Ici Et les messages Que nous recevons Je vois que présentement Ce n'est pas Le même message Vous prenez Le même thème Mais quand vous écoutez Le message Vous trouvez que Ce n'est pas Le même message Il y a toujours Des choses à découvrir Il y a toujours Des choses À apprendre Et c'est pour cela Que nous disons Encore Que cet homme Il faut que Les chrétiens L'Afrique francophone Et nous Qui sommes Ses enfants À côté Que nous puissions Garder cet homme Parce que Dieu A mis un dépôt Inestimable A cet homme Et il faudrait que Nous faisons tout possible Pour pouvoir Tirer le profit De ce trésor Là que Dieu A déposé en lui Amen Grégoire Hadda Alias Ambassadeur de Christ Je crois que c'est bien ça Monsieur Hadda On va vous revenir Tout à l'heure Donc vous écoutez aussi Puisqu'il y a d'autres Qui sont au loin Et qui ne peuvent pas Faire de déplacement Sur le plateau De témoignages D'ici et d'ailleurs Qui quand même Prennent le soin De nous écrire Comme C'est quelques témoignages Que nous allons lire Donc vous suivez cela Avec nous Lui il dit Témoignages de reconnaissance Envers mon Dieu Je remercie Je remercie le Seigneur Et je le glorifie De tout mon coeur Pour les bienfaits Dans ma vie Et la vie De ma famille Tout entière Ne pas rendre ce témoignage C'est être ingrat Envers mon Dieu C'était le 25 décembre 2018 Aux environs de 10h ou 11h Comme ça Mes deux filles Âgées de 8 et 5 ans Et moi Nous nous sommes remorqués Sur une moto Pour aller rendre visite A ma petite soeur Arrivé près d'un croisement L'esprit m'a dit D'entonner la chanson Que papa Carambiri aime chanter Dieu m'a tout donné Dieu m'a tout donné Car il est fidèle Et les enfants ont commencé A chanter avec moi Un véhicule surgit brusquement Et nous coupe la circulation Et aussitôt j'ai freiné Une moto est venue par derrière Et nous a pris Et nous a renversé par terre Le monsieur en question A été blessé Mais Dieu nous a protégés Aucun mal Je loue le Seigneur De ce qu'il ne cesse Jamais de se révéler Aux hommes Comme Le pasteur Mamadou Philippe Carambiri Qui donne toujours Des bons enseignements Et des enseignements Édifiants Que Dieu bénisse Le Burkina Et le pasteur Carambiri Au nom de Christ Jésus Amen Il dit Je vous écris Depuis le Tchad Et je m'appelle Fadel Sogoy Gassi Sogoy Gassi Voilà si je prononce bien Qui nous écrit donc Du cadre Voilà merci à vous Bien aimé Fadel Avec un autre témoignage Il dit Bonjour à vous Docteur Carambiri Et à vous tous Je voudrais donner Mon témoignage En effet Depuis plusieurs années Je suis par internet Le docteur Carambiri Et j'aime énormément Son enseignement Lorsque j'étais en train D'écouter La vidéo Grande nuit de prière Cris et victoire Par le Saint-Esprit Voilà un enseignement Qui a été donné Au tabernacle Béthel Israël Le 24 juillet dernier Donc Le correspondant dit Lorsque le docteur Mamando Carambiri A prié Lorsqu'il donnait De toute son onction Toutes ses capacités J'étais en train De dire amen Pour tous les frères Et soeurs Qui étaient sur place Afin qu'ils reçoivent Toutes ses faveurs Lorsqu'un flot de larmes Est sorti de mes yeux Je me suis mise A pleurer pleinement Donc c'est une soeur Elle dit D'un coup Je me suis retrouvé Enveloppé par le Saint-Esprit Je pleurais beaucoup Ces larmes Venaient par le Saint-Esprit Cela pendant que le docteur Mamando Carambiri Priait Prophétisait Envoyait Toute son onction De père C'est extraordinaire Je peux confirmer Que le docteur Carambiri M'a rempli De son onction De père Depuis quelques années Je désirais le rencontrer Venir le voir Dans son église Passer quelques jours De vacances Pour cela Parce que j'apprécie Son enseignement J'habite à Nice En France Je vous prie De donner mon témoignage Au docteur Carambiri S'il vous plaît Son onction de père C'est déversé sur moi C'est magnifique Soyez bénis tous En Jésus Christ C'est signé donc Malca Et pour terminer Pour ce qui est De ceux Qui nous ont écrit Pour ce soir Lui il dit Grand merci A papa Carambiri Bonjour papa Je rends grâce à Dieu Pour votre vie Et ministère Et aussi vous dire Merci à vous Pour le prix payé Et l'obéissance Au Seigneur J'ai décidé J'ai décidé de vous suivre En écoutant Et en réécoutant Vos messages Je dors avec Et je me réveille avec Et un jour Alors que je me suis endormi Avec vos enseignements J'ai fait un songe J'étais devant Votre porte Et vous venez De vous réveiller Vous portiez un manteau Et avez votre bible Et vous partiez Quelque part pour prier Alors j'ai commencé A vous suivre C'est bien ça Elle dit Donc j'ai commencé A vous suivre En vous inspirant Car je voulais savoir Comment vous communiez Avec le Seigneur Malheureusement Après avoir prié Pour quelqu'un Qui était sur votre chemin Vous avez disparu Et je ne vous ai perdu De vue J'ai suivi vos conseils Dans la préparation D'une prédication J'ai prié en langue Et Dieu s'est glorifié Je ne suis pas pasteur Je suis juste ancien Dans mon église Je viens d'écouter En différé Le message Sur les cris de victoire Par le Saint-Esprit Donc ce que La précédente a cité Et c'est extraordinaire Comment la présence De Dieu Était tangible Papa Carambiri Vous êtes mon père Je prie que le Seigneur Vous bénisse davantage Et vous accorde Longue vie Je prie aussi Que le Seigneur M'accorde la grâce De vous rencontrer un jour Merci aussi A maman Hortense Que le Seigneur Vous bénisse Que le Seigneur Bénisse aussi Tous les frères et sœurs Au Burkina Faso C'est la sœur Christine Qui nous écrit Depuis Les Etats-Unis Voilà le cadre La France Les Etats-Unis Pas seulement Aussi Depuis la Grande-Île À Madagascar Ils sont très nombreux À suivre Impact TV C'est le pasteur C'est Mayas Qui nous le dit Dans ce télément En compagnie D'un jeune serviteur De Dieu Mathieu Donc Zampaligré Dans cette vidéo Amateur Nous allons écouter Comment cette télévision Du Royaume des Cieux Impacte la vie De tout petit Dans la Grande-Île À Madagascar Nous regardons donc cet élément Donc je suis là Avec le pasteur C'est Mayas Vraiment un jeune Enflammé Que Dieu utilise Vraiment À Paris Et donc Il partageait un témoignage Et il me demandait De vous partager cela Parce que Et donc j'ai dit Qu'on allait faire une vidéo Pour vraiment Témoigner De ce que Dieu fait Au travers d'un Impact TV À Madagascar Parce qu'il est le directeur général D'une orphelinat À Madagascar C'est un honneur De vous témoigner En tout cas Je glorifie le Seigneur Jésus Pour votre obéissance Il y a Je ne sais même pas Combien d'années en arrière Vous avez reçu cette vision Il y a des personnes Que vous saurez À peine dans le ciel Qui ont été sauvées À travers Votre obéissance Dans la télévision Peu importe le prix Peu importe les combats Il y a des âmes Qui sont en jeu Il y a des âmes Qui sont sauvées Et d'une jeunesse Édifiée Fortifiée Restaurée Oui Je veux vous témoigner Apôtre Nous avons un orphelinat À Madagascar Et nous avons inscrit Les enfants À une école privée Française C'est dans un village Qui n'est même pas un village C'est une campagne Et on a 30 enfants Et tous les jours L'école privée chrétienne Et bien Il met les enfants Devant la télévision À voir vos enseignements Tous les jours Pendant une heure Des enfants Et c'est des enfants Depuis une année Depuis un an Depuis un an Qu'on les a inscrit À l'école privée Ils leur apprennent le français À lire À écrire Et ils leur apprennent La parole de Dieu Et c'est vous Qui êtes en train De les enseigner Nos orphelins Pour la gloire De Seigneur Jésus Donc un plaisir J'ai vu votre témoignage Au début de ma conversion Je ne te l'ai pas dit Parce que J'ai vu votre témoignage Apôtre Moi je me suis converti En 2010 J'ai vu votre témoignage Lorsque vous avez été touché En France À l'université Donc bravo Bravo Apôtre Continuez vraiment Que Dieu vous utilise Comme un père Pour cette génération Un plaisir Et j'espère Qu'on pourra se rencontrer Un jour Avec le pasteur Mathieu Et on aura le privilège De recevoir vraiment La grâce Que vous avez pu recevoir Amen Salam Gloire à Dieu Alors nous précisons Que le pasteur Zampalgré Mathias C'est lui Qui nous a envoyé Cette vidéo Il est donc Basé aux Etats-Unis Un jeune fougueux Un jeune pasteur fougueux En tout cas Très passionné Pour Donc Pour Le Seigneur Jésus Christ Et C'est Mayas Était donc En déplacement Aux Etats-Unis C'est Mayas Et donc Originaire De Madalaskar Monsieur Ada Nous revenons à vous Après avoir écouté Tout ces témoignages Un mot Avant qu'on vous donne Votre Avant qu'on vous donne La parole Pour le dernier mot Quand on écoute Ces messages Qui viennent d'ailleurs Alors Nous Nous disons quelque chose Nous qui sommes À côté Vous imaginez Comment les gens Quittent ailleurs Pour venir apprécier Le père Que nous avions Avec nous Mais Rarement Les témoignages Les témoignages Ils ne viennent De La base Normalement Impact TV Devrait être On devrait Bousculer Pour pouvoir donner Des témoignages Ce ne reste que C'est lieu ici seulement Surtout Le siège Mais Quand vous regardez Les témoignages C'est ailleurs Qu'on a Vu l'importance Du papa Ici On dirait que Nous nous sommes Habitués à lui Et puis voilà C'est devenu La marche de tous les jours Ça ne nous dit plus rien Alors c'est le lieu Où il faut repartir À la source Et savoir Qu'il faut apprécier Notre chose À nous Pour que les gens Puissent avoir L'importance De la chose Si c'est ailleurs Qu'on va venir À tout moment Quand vous regardez Toujours Quand les gens Parle d'ailleurs C'est vraiment fantastique Mais nous même On n'arrive pas À avoir la chose De près Pourtant Nous dormons Avec la personne Nous levons Avec cette personne Pour nous Il faut qu'on fasse Aide fort Et repartir En arrière Et laisser l'habitude Et laisser gérer Par le Saint-Esprit Voilà Très succinctement Monsieur Ada Vous avez vécu Cette expérience Voilà Vous l'avez dit Dans votre témoignage Il y a des gens Qu'on ne touche pas À cause de la grâce Du Seigneur Jésus-Christ Qui se repose sur eux Aujourd'hui Quel mot Enfin vous avez à dire À nos téléspectateurs Avant que nous ne prenions Conjé d'eux Alors Le mot de fait Est que je vais dire À mes frères et soeurs Vous savez que Nous sommes Dans un monde Où La course est effrénée À la sécurité Et nous Nous avions un privilège Nous avions un privilège Personne d'autre Ne peut avoir C'est-à-dire Être en Jésus-Christ C'est une garantie Pour les frères et soeurs Qui sont en Jésus-Christ Les gens dépensent Assez de moyens Assez de leurs efforts Pour pouvoir Se prendre En sécurité Mais Malheureusement Des fois C'est toujours Défaut Parce que Celui-là Qui sont à l'épreuve Chercher la sécurité Lui-même Il n'est pas en sécurité Pourtant Nous chrétiens Dieu nous a donné ça Gratuitement Dieu nous a donné Gratuitement La sécurité À tout moment À tout moment Alors C'est à nous De nous asseoir De repartir Et s'asseoir Devant Le Seigneur À travers la parole À travers Les enseignements À travers Tout ce que Nous avions Comme des canaux Qui divulguent La parole de Dieu Pour dire que Nous devons Nous consacrer À notre Dieu Parce que c'est là Où ne dépensent rien C'est cadeau C'est vraiment cadeau Et là où c'est cadeau On ne doit pas faire des efforts Pour gagner un cadeau Voilà Là c'est cadeau Merci à vous Monsieur Ada Je rappelle donc À nos téléspectateurs Que l'on recevait Pour vous Ada Grégoire Qui témoignait Un général en logistique C'est bien cela Si je ne me trompe encore Merci d'avoir Donc Fait le déplacement Sur le plateau de TIA Merci à toute l'équipe Technique Qui s'est mobilisée Pour la réalisation De ce numéro Merci à vous Chers téléspectateurs D'avoir été de notre Point final pour aujourd'hui Nous rappelons tout simplement Que pour tous ceux Qui veulent nous envoyer Leur témoignage Vous pouvez nous écrire A l'adresse mail Qui s'affiche donc Au bas du petit écran Nous vous donnons donc Rendez-vous Très prochainement Pour un autre numéro de TIA D'ici là Que la paix de Christ Soit avec vous Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada